Dans l'introduction de son serment sur le cinquième sceau, William Branham indique clairement la source de sa révélation. S'ils ne m'ont donné pas la révélation, je ne pourrais pas vous la porter. Je ne cherche pas à utiliser aucune de mes propres pensées ni rien, mais seulement ce que lui voudra me donner. C'est vrai, et je suis sûr que si je n'utilise pas mes propres pensées et que cela me vient de la façon dont c'est venu, comme tout au long de ma vie, cela n'a jamais été faux. Ce ne sera pas faux cette fois-ci. C'est qu'aujourd'hui, alors que je ne savais rien du tout de ce cinquième sceau, celui-ci m'est venu de la même manière mystérieuse ce matin, à peu près une heure avant l'aube, pendant que j'étais en prière. Il précise même clairement que sa révélation était en désaccord avec tout le monde et avec tout ce qu'il avait lu sur ce sujet. Maintenant ici, certains seront vraiment en désaccord, mais soyez attentifs simplement pendant un instant. Et, voyez, moi aussi, je pensais ça, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. Nous avons, j'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et tous les autres. Voyez, mais, et moi-même, je pensais ça. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. William Branham voulait clairement que ses disciples sachent qu'il a reçu sa révélation directement de Dieu et non du livre de quelqu'un d'autre. Alors, quelle est cette spéciale révélation qui est venue exclusivement à William Branham ? Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisées, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui ? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui ? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédessinés. C'est Israël. C'est Israël même. Il est intéressant de noter que William Branham déclare qu'il a regardé tous ses livres et aucun d'entre eux ne contenait son unique et spéciale révélation. Nous avons précédemment vu avec preuve que William Branham possédait les livres de Clarence Larkin. Alors, jetons rapidement un coup d'œil pour voir ce qu'avait dit Clarence Larkin sur ce sujet. L'enlèvement de l'église à la fin du troisième chapitre ouvre la voie à Dieu pour renouveler sa relation avec Israël et reprendre le fil brisé de l'histoire juive. Le fait que leurs âmes se trouvent sous l'autel sacrificiel est la preuve qu'ils avaient été offerts en sacrifice. Ceci veut dire qu'ils étaient des martyrs. Mais ils n'étaient pas les martyrs de l'église chrétienne. Ces martyrs dont on voit les âmes sont principalement juifs. Cela s'avère encore plus probable si l'on considère que l'évangile du royaume doit être prêché aux nations et qu'Israël n'a jamais été compté parmi les nations. William Branham et Clarence Larkin ont une interprétation identique sur la question des âmes qui sont sous l'autel. Tous les deux disent que ce sont les âmes des martyrs juifs qui attendent que leurs frères et compagnons de service également juifs soient tués pendant la tribulation. Comment Clarence Larkin a-t-il pu déjà obtenir toutes ces révélations en 1919 alors que le cinquième sceau n'avait été ouvert qu'en 1963 ? Comment pouvons-nous maintenant concilier cette preuve tangible par rapport aux déclarations de William Branham qui disait que les théologiens qu'il avait lues enseignaient tous que ces âmes sous l'autel étaient des martyrs de l'église chrétienne ? Nous savons que William Branham a lu Clarence Larkin. Avait-il ensuite cherché intentionnellement induire ses disciples en erreur ? Sans l'ombre d'un doute, c'est ce qui paraît clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...